Musique Dans son long parcours, pour une liberté et la paix, le peuple algérien a dû faire face à des épreuves difficiles. Au cours des grandes étapes de son combat de l'époque coloniale pour la conquête des indépendances politiques jusqu'à notre époque marquée par une décennie noire durant les années 90. Six ans après l'adoption de la loi sur la concorde civile, initiée par l'ancien président M. El-Yamin Zerouel, et qui prévoyait déjà l'abondance définitive des poursuites judiciaires contre les islamistes qui déposeraient les armes. La charte pour la paix et la réconciliation nationale a été adoptée par le referendum le 29 septembre 2005. Les victimes des années 90 sont convaincues que sans justice, nous accorderont une prime à l'impunité. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices sur les ondes de la radio des 100 voix. Nous avons le plaisir de nous réunir autour de cette table ronde sous le thème « Une impunité en nom de la réconciliation ». Alors pour en discuter, nous avons à nos côtés M. Tajouni Youssef, frère de Kamel Tajouni, porté disparu en janvier 1996. M. Rajzoul Ismail, frère disparu, Rajzoul Salim, porté disparu le 19 septembre 1995. Nous avons aussi à nos côtés M. Hamza Rezeli, militant et avocat. Il y a aussi Mme Nouha, chargée des dossiers des disparus. Et M. Jalel Mokrani, membre du Bureau national de Raj. Je voudrais poser la première question. « Qu'est-ce qui a changé pour les familles de disparus et les victimes du terrorisme entre l'adoption de la loi sur la concorde civile et la mise en place de la dite charte pour la paix et la réconciliation nationale ? » M. Rajzoul, s'il vous plaît. Oui. Bon, pour nos familles des victimes de disparition forcée, ce qui a changé entre l'adoption de la loi sur la concorde et la dite charte, en fin de compte, rien n'a changé. Bon, en 1999, l'avènement de l'élection présidentielle, quand il y avait Boutflika qui a été élu, quand nous avons eu un certain espoir de voir le problème Hadaya, qui était de fraîche date. Il y avait quelques années, c'était en 1999. Nous avions l'espoir, que le problème Hadaya soit résolu. Mais nos espoirs se sont vite effilochés, justement, surtout au moment où M. Boutflika, à la question d'une des mères d'Intelé disparue, où sont nos enfants. Il lui a dit, tout simplement, « ils ne sont pas dans ma poche ». À partir de là, on savait, on s'attendait, mais plus tard, nous aurions des difficultés à trouver réponse à nos questions avec ce pouvoir-là. M. Tadjolouni ? Oui, en effet, je rejoins mon ami Ismaël. Je ne vois pas où est le changement Hadaya. Donc, le problème a disparu, forcé. C'est un problème, je dirais que c'est horrible, et la blessure, elle est profonde. D'ailleurs, plusieurs des familles des victimes sont parties, comme par exemple, maman. Donc, ce que ressentait ma mère, c'est beaucoup plus ce que je ressens aujourd'hui. D'ailleurs, mon père, il combattait, il voulait connaître le sort de son fils, Kamal, porté disparu depuis le 2 janvier 1996 à ce jour. Allah ira'hamoui, Cheikh Toufa, la maman kif-kif, tout fait, le combat continue, la preuve, Anaya. Je suis son frère, et je continue le combat. Maintenant, cette attente a trop duré. Donc, on a mis le sort de nos enfants, parce qu'il y a une différence, qu'il y a une femme, voir son fils tué et récupéré, que là, nous n'imaginais qu'il y a une femme, je parle de mon frère, où est-ce que c'est ? Maintenant, où est-ce que c'est ? Est-ce qu'il est toujours emprisonné ? Ma mère avait d'espoir. Elle pensait toujours, que c'est vrai qu'elle était en prison, qu'elle attendait toujours son fils revenir. Je suis allé à tous les jours, je suis l'aîné de mes frères. Le pouvoir, il est incompréhensible. Je me rappelle de la fameuse phrase qu'elle a dit à l'Aqsanthény, qu'elle a dit à l'Aqsanthény, en disant, on est en train d'indemniser. Qu'est-ce que vous vous indemnisez ? Moi, je vous dirais à l'Aqsanthény, je vous dirais à l'Aqsanthény, je vous dirais à l'Aqsanthény, je vous dirais à toute l'Algérie. Je vous dirais à 2 380 000 m2, je vous dirais à l'Aqsanthény. Ce n'est pas un langage qui soulage les familles, qui peut patienter les familles. Non. Donc, Hanna, en tant que famille et proche des disparus, nous voulons la vérité. Où sont nos enfants ? Monsieur Djalal Moukharani, vous avez quelque chose à rajouter ? Voilà, donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier, c'est-à-dire pour cette invitation, d'avoir nous accordé cette tribune de débat sur cette question très, très, très sensible, notamment sur la question et le dossier des disparutions forcées en Algérie durant les années 90. Donc, je tiens juste à rappeler que l'association RAGE, je suis en tant que membre du bureau national de l'association RAGE, l'association RAGE, depuis sa création, a accompagné le collectif des familles des disparutions forcées à la conquête et à la recherche de la vérité sur le sort de leurs enfants et de leurs proches. Et l'association réaffirme sa solidarité et son engagement avec les familles des disparus pour qu'un jour, on arrive à trouver, c'est-à-dire la vérité sur ce qui s'est passé réellement durant les années 90. Donc, je rejoins tout à fait le premier, c'est une loi qui n'a rien apporté en fait, donc c'est une continuité à ce qu'on appelle la concorde civile initiée par le président Yamin Zerouel. Cette loi, elle est consacrée uniquement pour l'impunité. C'est un dossier vraiment très lourd et doit justement être remet à la surface parce que sans vérité, on ne peut pas avancer. Peut-être qu'il y a des partis qui ont bénéficié par rapport à cette charte, mais sur la question des disparus, aucun plus, au contraire, c'est toujours l'impunité, c'est toujours la vérité qui est un peu enterrée. Nous savons aussi que la réconciliation suppose la recherche d'une solution basée sur la vérité et une justice équitable afin d'apporter un soulagement certain à toutes les victimes. Et qu'est-ce que vous reprochez à cette charte exactement ? En fait, le premier défaut de la charte, c'était la réaction de la société civile et certains partis d'opposition. Cette charte, elle est là pour fermer les portes de clarification des choses. Il faut ce qu'on appelle l'identification. Il faut identifier les parties qui sont concernées par rapport à ce drame. Pas uniquement pour le dossier des familles de l'Isparo, mais toute la période des années 90. En tant que famille des victimes de disparition forcée, ce qu'on reproche, la charte, en fin de compte, on reproche tout. L'interlocuteur de l'Isparo, c'est le pouvoir. Imaginez une charte qui ne règle rien, qui ne répond à aucune de nos questions. La moindre des questions, nous avons des proches qui, par des preuves irréfutables, ont été kidnappés par les agents de l'État algérien. On le sait, on l'a vécu. Donc, la moindre des choses qui nous disent où sont-ils. La charte Hadia, bien au contraire, elle condamne par des sanctions, même jusqu'à la prison, tout ce qui refute certaines dispositions à la charte Hadia. Depuis des années, on organise chaque mercredi un sit-in où les rassemblements à chaque occasion qui se présentent pour dire que rien n'a été fait de la part de ce pouvoir concernant le problème d'un Ta'na Hadia. En Ta'na Hadia, on reproche tout. La charte Hadia, elle n'a réglé aucun problème. Le problème pécunier Hadia, c'est une insulte. Dire que vous vous taisez. Voilà, c'est une insulte et en même temps, c'est une humiliation les familles, à nous tous. De toutes les façons, ni la charte, à mon avis, ambiguë et incomplète, ni le pouvoir ne peuvent faire oublier ce douloureux problème qui est la disparition forcée, je dis bien forcée. Donc, à mon avis, le pouvoir est condamné d'éclatiser l'affaire. Déjà, la charte, la charte elle-même, elle ne parle pas de ce dossier. Donc, des milliers de familles qui souffrent en tant que famille, en tant qu'association, on n'a pas compris ce silence. Pourquoi ? On a vu les responsables et ces responsables sont toujours là. D'ailleurs, même nos enfants sont marqués par cette événement. C'est pour l'Algérie indépendante. La douleur elle est vraiment profonde. Nous, les mamans qui ont disparu les filles ou les matos sont notre fierté et la fierté de l'Algérie indépendante. parce que ce sont des filles aujourd'hui. Ce sont des filles qui sont des filles qui sont des filles. Ils sont des filles. Je veux dire qu'il y a des filles qui n'ont pas de l'Algérie qui n'ont pas C'est une autre fierté ou la mort. C'est une autre fierté. des résidents de la République. Donc 24 heures après ils ont publié cette loi. Donc c'était une loi en quelque sorte qui était imposée aux Algériens sans concertation sans débat. Il faut bien dire les choses que c'est une affaire d'Etat et qui concerne toute la société algérienne. Ce n'est pas uniquement l'affaire des victimes et des familles des disparus mais c'est une affaire qui concerne tous les citoyens algériens parce qu'on ne peut pas avancer si on ne porte pas de lumière sur ce dossier-là. Mais comme on continue à vivre ensemble quand l'irréparable a été commis. Le meilleur exemple à donner concernant la réconciliation concernant le pardon nous avons un exemple éclatant c'est la patrie de l'Etat Le peuple sud-africain il a vécu l'apartheid il a vécu à peu près les mêmes problèmes que ce que nous avons vécu. Et bien à un certain moment le pouvoir en Afrique du Sud ils ont eu le courage de ramener le bourreau et la victime ils les ont fait asseoir dans une même table ils se sont vus avec des droits dans les yeux et le bourreau a demandé pardon la victime c'est pour avancer en Algérie on se dit nation qui m'a dit que n'a pas su prendre l'exemple de la nation et faire une vraie réconciliation entre les enfants du même peuple bien au contraire on a pondu la charte qui est une négation le droit sinon pourquoi les familles des disparus 13 ans après cette charte là sont toujours dans la rue en train de demander la vérité et la justice sur le sort les enfants de Tihon donc pour moi la charte pour la réconciliation nationale n'a rien réglé bien au contraire c'est comme si une blessure vous lui faites un sparada c'est ce qui se passe maintenant en tant que famille en tant que proches réconcilier avec qui comment qui vais-je réconcilier mais je ne comprends personne ne peut comprendre ces questions de réconciliation dans ce qui concerne le dossier qui a disparu rien je ne comprends c'est clair c'est clair je veux dire ou la chou dis-toi je veux dire qu'il y a une justice il y a le droit un procès qui t'apli voilà nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes il n'est pas il y a n'est pas de la chou je sais pas pourquoi on a un procès le procès qui s'est un procès le comité qui a été le comité ou si tu l'as acheté à l'endormé et après que tu l'as acheté à la planète donc je dis que tu n'as acheté la courne ça ne s'est pas dit que nous avons la courne on a refusé la courne et je n'ai qu'à l'arrivée c'est qu'il ne m'a refusé la courne parce que moi je n'ai pas dit que je n'ai pas dit pourquoi est-ce que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit c'est pas possible nous n'allions pas à tous les gens mais aujourd'hui nous avons des problèmes d'adéter on n'a pas dit que nous avons des choses pas ou non ces choses qui sont les fêtes je n'aime pas il n'y avait pas de déjauner On a l'a fait une paire Il n'a pas de déjauner Il n'a pas de déjauner On a pas de déjauner Il n'a pas de déjauner Il n'est pas de déjauner Il n'a pas de déjauner Il n'a pas de déjauner Un parente à FRAD qui est-ce que le journaliste dans la Belgique Et c'est une bonne chose Il y a trois J'ai eu hâte de trouver Il faut trouver J'ai eu l'impression On a l'a vu avec la vie L'a fait la vie Il y a une J'ai eu je le dis J'ai eu l'air Et j'ai eu l'air J'ai eu l'ai eu J'ai eu l'ai eu J'ai eu l'ai eu Ce qui est de l'éternité, c'est ce qui se dit que je me suis dit. C'est l'éternité, c'est l'éternité de 2 janvier 1996. Nous avons eu l'éternité de consulat dans le pays. Nous avons eu l'éternité de l'éternité, parce qu'ils ont eu le port. Nous avons eu l'éternité de l'éternité dans le pays. Nous avons eu un PV dans le centre de l'éternité. Il y a eu l'éternité. On a eu l'éternité, et nous avons eu des PV. Nous avons eu l'enquête. Nous avons eu l'éternité, et nous avons eu l'éternité. Nous avons été l'éternité. Nous avons eu l'éternité de l'éternité. En 2003, ils ont eu l'éternité. Nous avons eu l'éternité. Nous avons eu l'éternité. Ce n'était pas la première convocation pour l'Éternité. M. Mekarani ? Sur la question de vivre ensemble et de la paix, nous avons insisté à des processus de paix et de réconciliation un peu partout dans le monde. L'Algérie, ce n'est pas la première expérience dans le sens. Certes, là, c'est-à-dire qu'il y a la stabilité qui est installée en Algérie, mais avec quel prix ? On a assisté pratiquement à plusieurs processus de paix et de réconciliation. Là où il y a des crises et des conflits, surtout communautaires, dans différents États. Mais ce processus de paix et de réconciliation, il nous exige de respecter certains paramètres. Le premier paramètre, c'est la vérité. Il faut l'implication de toutes les parties de la société et l'implication de l'État elle-même pour éclairer certaines choses. Donc la paix, pour moi, ce n'est pas un processus qui se décrète. Croyez-moi que si on continue à fermer les portes de dialogue sur la société, je pense, et malheureusement, qu'on peut à tout moment revivre ces années de violence parce que sans dialogue, sans ouverture de débat, on ne peut pas avancer et on ne peut pas vivre ensemble. Qu'en est-il du bilan de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ? Je préfère répondre à cette question en arabe. Très bien, vous aide. Merci. 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 la détail vous êtes appelé il y a été c'est un tout car je dis j'ai dit 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 Dans ce cas, tu as dit le sujet Dans ce cas, j'ai fais, j'ai dit que j'ai actually dit que c'est j'ai une personne à exemple, qu'il y a dit qu'il y a dit lui, on veut dire que c'est mal. Mais il n'a pas mal. avant de pouvoir jouer à l'adop。 L'adopneur, c'est le cas qui est un seul qui est la seule qu'il y a confirmé. et je dis qu'il y a dit que c'est mal. Et j'ai fait mal. Et j'ai dit que j'ai pas mal. cette même charte proposait aussi de reconnaître le droit à des réparations aux familles des disparus dans l'état reconnaît l'existence les prends en charge mais il n'est pas question de lui en faire endosser la responsabilité en mettant en place une amnestie complète pour les membres des forces de sécurité c'est aussi simple c'est un troc hypocrite l'équation elle est simple ils disent aux familles des disparus on vous donne une certaine somme d'argent et vous cessez vos revendications concernant vos proches c'est basique mais en même temps en disant cela l'état il est en train de reconnaître tacitement sa responsabilité dans la disparition forcée de myrières d'algériens si l'état ne se sentait pas responsable je me demande pourquoi il propose ce troc là aux familles des disparus donc les familles des disparus ils ont raison de dire que justice et vérité doit être fait la revendication d'une vérité et d'une justice par les familles des disparus elle restera éternellement jusqu'au jour que ce soit avec ce régime ou avec un autre un jour ou l'autre la vérité surgira et on connaîtra le sort fait à nos proches sans parler des revendications concernant les tombes sous x qui sont à l'arrière des milliers de tombes sous x trois mille les progrès scientifiques actuellement font que qu'on peut identifier les restes humains par rapport à leurs proches on est très en avance par rapport aux positions du pouvoir qui pour lui chaque année sans honte but et sans sourciller chaque 29 1 29 septembre bien au contraire il célèbre des mascarades et la charte et dia comme étant une réussite totale qui a ramené je ne sais pas la paix et c'est alors que le processus c'est de l'aménuisement le conflit et il se faisait de lui-même depuis la fin des années 90 ça se tassait je ne pense pas que c'est la charte pour la réconciliation nationale qui a fait que les choses se sont stabilisées je dirais s'il y aura une volonté politique basée sur une vraie justice et ouvrir un débat avec les avec les partis concernés ou surtout de cour la vérité parce que nous nous sommes envers le mensonge je voudrais rajouter une chose de moment que le pouvoir est prêt à indemniser les victimes enfin les parents des victimes donc on est ici le pouvoir reconnaît les crimes madame le andemiez sauvée dit les reconnaît j'ai ras-va? même le mort je ne m'a respecté. On a dit « Trawame mới tonbe» ici là là « X » ah déclenche de lui dans un petit peu à l'île et s'est-vécушки le rône au lieu en moi, qui fait un élève une phénomène qui est de retour en particulier à l'âme, il n'a pas des problèmes. On doit l'insangt en frère. On a fait qu'il y ait qu'il y ait pour l'enfance. On a fait l'enfance, on l'enseigne. On a fait qu'il y a l'enfance, on a fait qu'il y ait avec le temps, le premier a besoin d'être un petit peu, il se dit qu'on est dans un âge, c'est ça ce qui est grave. On est dans un âge, on est dans un âge. On a dit qu'il y a des armes dans des fosses, ils ont donné l'armement dans les Sahara, c'est ça qu'on a dit qu'il y a des armes, et qu'il y a des parents qui ont fait un travail. Tout le monde devait l'affaire dans cette ville. Le comité des droits de l'homme a encore réitiré ses profondes préoccupations concernant l'article 45 dans l'ordonnance numéro 0601 mettant en oeuvre la charte pour la paix et la réconciliation nationale en Algérie. Indiqué un communiqué de l'ONU, les autorités algériennes ont été ainsi invitées à s'assurer que l'article 45 n'entrave pas le droit à un recours effectif, notamment pour les graves violations des droits de l'homme telles que la torture, le meurtre, la disparition forcée et l'enlèvement. Qu'attendez-vous de l'État algérien 13 ans après l'adoption de la charte ? Je vous remercie de l'adoption de l'adoption de l'adoption comme l'adoption de l'adoption de l'adoption de l'adoption que l'adoption de l'adoption de l'adoption de l'adoption de l'adoption de l'adoption et vous remercie de l'adoption de l'adoption de l'adoption après l'adoption de l'adoption de l'adoption de l'adoption en ce qui concerne le banque, les banqueurs de l'adoption ou les banqueurs des droits de l'adoption Le banqueur de l'adoption le banqueur de l'adoption qui a fait le banqueur de l'adoption Alors, si nous savons qu'il y a une autreité de 45 et de voir le 200 prochain, on voit que c'est qu'il y a donc un événement des différences. Voilà, je vous le dis-même. Dans l'afp, avec entier celui qui a été proposé de l'în qui vient à la répartition de l'homme qui a été créé dans la vie. On voit qu'il y a qui est un décent avec l'administration, il y a qu'il y a du mal. mèhement où il y a un des deux ou où il y a un des deux, il faut qu'il y ait des deux, il faut qu'il y ait des deux, et qu'il y ait des deux, et qu'il y ait des deux, et qu'il y ait des deux. C'est la réponse à la question, merci. Merci. Oui, concernant l'article 45 de l'ordonnance 0601, mettons en œuvre la charte pour la paix. Cette ordonnance, pour moi, c'est un déni sur le droit. C'est de l'arbitraire, parce que c'est comme si les graves violations des droits de l'homme, la torture, le meurtre, la disparition, les enlèvements, c'est comme s'ils n'ont jamais existé. C'est la finalité. Bon, les disparitions sont forcées, c'est vrai, mais il y avait aussi d'autres actions que les agents de l'État faisaient. C'est les graves violations des droits de l'homme. Je parle en mon nom, on nous a embarqués, moi et mon frère disparus, et ils l'ont torturé devant moi. J'ai vu mon frère torturé devant moi. Donc, voyez-vous, pour moi, l'article 45, qui est un bouclier contre nos revendications, qui sont légitimes, parce que vécues, on ne les a pas imaginées quand même, vécues. Treize ans après l'adoption de cette charte-là, on est toujours au même point de départ, et on ne lâchera pas jusqu'au jour où on connaîtra la vérité, toute la vérité. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de questions demeurent sans réponse. Mesdames, Messieurs, je voudrais avoir votre avis sur le pourquoi. Pourquoi il y a eu une nouvelle loi sur la paix, alors que les islamistes armés ne constituent plus une menace pour l'État algérien, en 2005 ? Oui, vous rejoignez l'idée que j'ai transmise tout à l'heure. Tout à fait. L'État sécuritaire, etc., le pays, déjà à la fin des années 90, il commençait à se rétablir. Et bien sûr, le pouvoir savait, il y aurait des revendications de justice, de vérité, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coupé la poire en deux. Je pardonne aux islamistes armés pour que mes troupes sortent indemnes de cette situation. Parce que, lui, sachant que ses troupes, ils ont fait presque la même chose que les autres. C'est ce qu'on appelle pudiquement une guerre civile. C'était la guerre civile. Donc, et le dendon de la farce, c'est qui ? C'est nous, c'est les familles des disparus. Parce que le pouvoir, il a pardonné aux groupes armés, aux gens qui portaient les armes. Et en même temps, il sauvait des poursuites judiciaires ses propres troupes. Les victimes de ce troc hypocrite, c'était bien sûr, premièrement, les familles des victimes des disparitions forcées et aussi les victimes du terrorisme. Il y a eu l'aveu du chef de l'État qui disait « la peur a disparu, le calme est revenu ». Après, on se rend compte qu'il y a une concorde civile. En fin de compte, il fallait terminer le processus. Le processus, c'est de garantir aux agents de l'État coupables des disparitions forcées, etc., l'impunité. Ils ont achevé tout le travail qu'ils ont commencé depuis la concorde civile, ensuite la charte pour la paix, etc. Merci, M. Arzoul. Je veux m'en ajouter ? Oui, M. Tadjouni. J'ai rejoint mon ami Ismaël. Concernant la décennie noire, il y a un jugement anticipé. C'est un jugement anticipé. Je dis bien, j'ai un comme la responsabilité, le massacre dans les années 90 au pouvoir. Pourquoi ? Une partie du peuple a choisi le projet islamique. C'est la démocratie. C'est au peuple de juger. Cinq ans d'après, on a vu ces gens qui ont été en train de faire des études. Allahouma Barak, parce que demain, l'Islamisme, je vous le disais, c'est des Algériens parmi nous. Ils ont donné une idéologie, ils ont donné un projet. Peut-être qu'ils se trouvent avec le projet. Mais dans tout ça, vous parlez des groupes armés. Les maîtres, ce ne sont pas des groupes armés. Ce sont des civils, des intellectuels, des étudiants, des enseignants. Je n'ai même pas des groupes armés. Je suis responsable. J'ai aimé une réconciliation. Je pense au fait pourquoi décréter une telle charte après justement l'adoption de la charte de ce qu'on appelait la concorde civile. Donc c'est bon. Normalement, les principes de paix sont installés après la concorde civile. Il y a les islamistes qui étaient au Maquis qui commencent à se rendre et à déposer leurs armes. Mais en fait, là, il faut comprendre le contexte politique à cette époque-là. Bouteflika l'a imposé en 1999 parce que pour les militaires, c'était l'homme médial qui peut, c'est-à-dire, instaurer la stabilité au pays. Avec sa démarche, à partir de 1999, on a remarqué cette stabilité qui commence à revenir en Algérie. On a remarqué cette tranquillité, mais avec un prix vraiment fort. Et pour cette charte qui est venue en 2005, malgré déjà le processus en cours de la concorde civile qui est, globalement, c'est les mêmes bases, c'est les mêmes principes d'instaurer la paix et la réconciliation, c'est pour enterrer ce qui s'est passé pendant les années 90. Il existe certains dossiers qui peuvent porter atteinte à la pérennité du système. Donc, avec cette charte, ces dossiers-là ne peuvent plus être un danger pour la pénurité du système. Donc, eux, ils sont dans la logique de la continuité, avec les mêmes pratiques, avec la même dictature, c'est assez à l'ouvert, c'est une dictature assez à l'ouvert, avec les mêmes violations des droits humains. Donc, ils continuent sur ce rythme-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en place cette loi. Par exemple, en citant dans la même ordonnance de 2006 par rapport à la mise en vigueur de cette loi, il y a l'article 46 de cette ordonnance d'application, qui, c'est-à-dire un individu risque d'être emprisonné de 3 ans jusqu'à 5 ans, plus une amende de 200 000 jusqu'à 500 000 dinars, si il ose à utiliser ces blessures. Les Algériens attendaient plutôt des mesures audacieuses pour relancer la machine économique, l'emploi, le logement, une amélioration de la qualité de l'enseignement, de la vie sociale en général, et de la justice en particulier. De leur côté, des représentants de l'État déclarent que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale constitue le point de départ des grandes réformes qu'a connue l'Algérie. Si je peux me permettre d'aborder cette question, je pense que par rapport à la question, la situation globale en Algérie, je pense qu'on est en pleine crise multidimensionnelle, une crise politique, économique, identitaire même. On est sur les portes d'une crise institutionnelle, si vous partagez avec moi la crise au sein du Parlement, qui est une institution très importante. Par rapport à ces représentants de l'État qui disent que c'est un point de départ pour certaines réformes qu'a connues l'Algérie, mais c'est des réformes qui nous a menées en arrière, sur tous les plans, notamment sur le plan politique. Je peux citer un exemple dans ce sens-là. En 2011, il y avait soit des ans les réformes qui ont été lancées par le président de la République. Il y a la loi, donc la loi qui régit sur les associations, qui est pour nous une loi liberticide et scélérate. Si on prend la Constitution comme exemple, Haram Solta, c'est la Constitution, il y a la liberté associative, la liberté syndicale, la liberté de rassemblement qui sont garanties dans cette Constitution et qui sont garanties aussi dans les lois et les pactes internationaux ratifiés par l'Algérie. Mais sur le terrain, on assiste au quotidien à des violations de ce droit. On assiste à des scènes de répression à l'encontre des militants et militantes des droits humains. Je pense que le bélan est très clair, notamment avec les élections présidentielles de 2019. on assiste à des scénarios au sommet de l'État. Que pouvez-vous nous dire des 20 ans de votre lutte, sachant que votre premier rassemblement date du mois d'août 1998 ? Bon, je dirais que la maman, j'ai un écrivain, juste avec l'ouverture de l'éumnus du collectif et c'est ce qui a été dit qui a donné un peu d'espoir. Il y a des relations qui ont été déroulées par l'absence des rassemblements, la connaissance. C'était fantastique. Parce qu'à la maman, pour elle, dans ce temps, il n'y a pas de réunions ou de réunions. Moi, je me rappelle que le bureau était dans l'affaire central. Oui. Alors, j'ai vu l'après-maman et j'ai eu l'apprécié à la maman et j'ai eu l'apprécié. Et j'ai eu l'apprécié. C'est pour ça que j'ai dit à nous, je vous remercie que le staff, le membre du collectif, c'est une très bonne initiative. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Nous n'avons pas de réunions pour aller à la violence, pour qu'ils ont eu l'apprécié au 20 septembre, nous avons eu l'apprécié dans les pluses de 6 ans, nous ne l'apprécié à l'éternité, mais m'a fait. Ils n'ont plus plus de fait. Les policiers n'ont plus plus de fait. Nous n'ont pas de réunions ou de réunions, nous n'ont pas d'éternité en tant qu'il est, j'ai eu l'apprécié à la banque d'un moment ou de l'éternité. J'ai eu l'apprécié à la banque et j'ai eu l'adménie, donc l'insan qu'il veut dire qu'il est possible de la prison c'est ça c'est la démocratie tout à fait monsieur pour ce qui est des 20 ans de lutte il me revient un petit souvenir avant hier c'est le premier anniversaire le décès de ma mère je me souviens elle était la grande poste le premier jour en 98 d'ailleurs je détiens même jusqu'à ce jour-là la une ta liberté elle était avec la faute mon frère la une ta liberté je le garde comme souvenir j'aime parler des mères des disparus j'aime pas parler de ma mère parce qu'elle est pour moi toutes les mères des disparus sont ma mère maintenant bien sûr c'est une expérience très douloureuse c'est vrai les 20 ans il fallait les voir faire les rassemblements il fallait les voir défiant des fois la violence très accentuée entre les policiers ils n'ont pas lâché l'écrasante majorité ils nous ont quitté que ce soit les pères ou les mères d'ailleurs maintenant on est deux à avoir remplacé les parents pour cette cause et j'espère et j'espère que ils sont partis sans réponse et j'espère qu'on survivra et on aura réponse à notre question sur ce merci aux personnes qui ont répondu favorablement à notre appel et à très bientôt vérité justice mémoire pour les disparus et à très bientôt